Je voulais faire aujourd'hui un petit podcast, un petit peu coup de gueule, tu vois, et m'adresser à toutes ces personnes qui se posent des questions sans arrêt sur leur vie, qui se demandent, voilà, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quelle carrière choisir, quelle entreprise je vais pouvoir créer, pourquoi je suis réellement ici, et c'est des questions auxquelles on est tous confrontés à un moment donné dans notre vie, je ne dis pas, c'est des questions très importantes auxquelles c'est important de trouver des réponses, c'est des questions difficiles, des questions qui peuvent nous torturer parfois, ce sont aussi des questions qui peuvent nous faire souffrir, mais à un moment donné, ces questions-là, il faut arrêter de se les poser, parce que si tu te les poses tous les jours, tous les mois, toutes les années, toute ta vie, ce sera compliqué, parce que la vraie chose qu'il faut comprendre ici, la vérité, c'est que tu n'es pas obligé d'être bloqué dans ta vie, tu n'es pas obligé comme ça d'être paralysé par toutes ces questions à longueur de temps dans ta vie, tu n'es pas obligé d'être perdu, tu n'es pas obligé de marcher tous les jours, tous les mois, toutes les années, sans aucune direction, tu es d'accord avec moi, tu n'es pas obligé de ça, c'est une décision à prendre ça, je vais t'expliquer ça dans le podcast, mais tu n'es pas obligé d'être comme ça, complètement paumé dans ta vie, les yeux qui sont comme ça, qui tournent dans tous les sens, tu n'es pas obligé de ça, et tu sais, après, se poser toutes ces questions, c'est complètement humain, je ne suis pas en train de dire le contraire, c'est humain, c'est normal, mais la réalité, c'est que la réponse à toutes ces questions, tu l'as déjà, la réponse à toutes ces questions, tu l'as déjà, par contre, ce qui te manque, c'est de passer à l'action, c'est le truc qui te manque, passer à l'action, donc si tu prends deux minutes, pour bien penser à toutes ces questions, cette question, que faire de ma vie, tu prends une feuille, tu écris, que faire de ma vie, il y a quatre mots, donc dans cette phrase, que faire de ma vie, cinq mots, tu vas te rendre compte qu'il y a un verbe dedans, et que le verbe, c'est le verbe faire, et que le verbe faire, ça signifie l'action, ça signifie réaliser quelque chose, donc si tu ne fais rien, tu iras nulle part dans ta vie, parce que tu ne fais rien finalement, donc l'action, c'est la chose la plus importante pour découvrir ce que tu vas faire dans ta vie, tant que tu restes dans ta tête, tant que tu continues à réfléchir, et que tu continues à te donner tout un tas d'excuses, ou à te demander, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie, il n'y a rien qui va se passer, le moment où les choses vont commencer à bouger, à se débloquer pour toi, le moment où tu vas prendre confiance en toi, c'est quand tu vas faire les choses, c'est quand tu vas commencer à passer à l'action, donc je parle beaucoup, beaucoup de l'action, en fait, dans mes différents contenus, parce que c'est la base de tout, c'est dans l'action que tu trouves les réponses à tes questions, donc commencer à faire quelque chose, à prendre une action, c'est, peu importe l'action que tu prends d'ailleurs, on n'en a rien à faire, ça peut être n'importe quoi, c'est le fait d'être en mouvement, de faire une chose, peu importe laquelle, que ce soit une bonne chose, une mauvaise chose, voilà, d'être une nouvelle chose que tu n'as jamais fait, ça peut être découvrir des choses, ça peut être faire des tests, faire des tests, tester des nouvelles choses que tu n'as pas encore fait jusqu'à maintenant, dans ton entreprise, dans ton projet, c'est, on s'en balance, tu vois, on s'en fout de ce que tu peux faire, le plus important, c'est que tu fasses quelque chose de ta vie, c'est ça le plus important, donc je ne sais pas quoi faire, j'ai trop de talent ou j'en ai pas assez, ou je n'ai pas de passion, je n'ai pas de centre d'intérêt, ou je ne suis pas assez curieux, tous ces trucs-là, ce ne sont que des excuses que tu te donnes pour ne rien faire, mais à un moment donné, il y a une date d'expiration à tout dans la vie, il y a une date d'expiration à tout, et la vérité, le truc que tu dois comprendre, c'est que tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire de tes dons, tu le sais déjà ce que tu dois faire dans ta vie, tu le sais au fond de toi, quand tu réfléchis, tu le sais, la seule chose, c'est que tu ne fais rien, c'est que tu ne fais pas, c'est que tu ne fais pas les choses, donc là, je dis tu, je m'adresse à toi, mais peut-être que tu n'es pas dans ce cas-là, peut-être que toi, tu fais déjà les choses, peut-être que tu réussis déjà dans ton entreprise, dans tes projets, etc., mais je m'adresse à toi si tu te poses sans arrêt toutes ces questions-là à longueur de ta vie, en fait, c'est à toi que je m'adresse ici, c'est que stop les questions, stop tout ça, je m'adresse aux gens qui n'essayent pas, je m'adresse à toi si tu n'essayes pas, je m'adresse à toi si tu ne fais pas les choses, si tu ne fais rien, si tu n'as aucune volonté, si tu fais une chose, une journée, deux journées, et puis que tu t'abandonnes, tu vois, la vérité, c'est que tu sais quoi faire de ta vie, tu sais déjà quoi faire, tu as déjà une petite idée de ce que tu peux faire dans ta vie. Peu importe notre âge, je ne sais pas, peut-être que tu as la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, on s'en fiche, mais même à 20 ans, à cet âge-là, tu as vu suffisamment de choses, tu as vécu suffisamment d'expériences, même si c'est des toutes petites expériences, même si tu as l'impression d'avoir fait un petit chemin finalement, mais tu as quand même rencontré des gens, tu as quand même observé des choses, tu as quand même parlé, communiqué avec des gens, appris des choses, tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos, tu as lu des articles, tu as fait quelque chose finalement dans ta vie, mais ça, ça suffit pour avoir une petite idée, pour expérimenter des choses. Donc tu as vécu suffisamment pour avoir une petite idée de quoi faire de ta vie. Donc stop les questions, je ne sais pas quoi faire. Stop tous ces trucs-là. Stop le fait de rester dans ta tête. Tu vois ? Dis-toi qu'aujourd'hui, pour finir ce podcast, dis-toi qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour tester quelque chose, c'est le bon jour pour prendre un nouveau départ, pour commencer à dire oui, pour commencer à te dire « Ok, peut-être que je ne sais pas à 100% dans quelle direction je vais, peut-être que je ne sais pas à 100% ce que je veux faire dans ma vie, mais j'ai quand même une petite idée, et je vais commencer à mettre en place cette petite idée. Je vais au moins commencer à poser une première action, à faire un premier pas, à poser une première brique, si tu veux, dans la fondation, dans les trucs que je veux bâtir. Parce que sinon, tu ne vas jamais savoir quelle direction prendre si tu ne marches pas. Comment est-ce que tu veux savoir ce qui te rend heureux ou heureuse si tu ne t'engages pas ? C'est juste impossible, enfin je ne sais pas, ou alors tu as peut-être une solution que je n'ai pas, je n'en sais rien, mais apprends par l'erreur. Apprends par l'erreur. Si tu n'es pas vraiment sûr de toi, fais des erreurs. Et de ces erreurs-là, tu vas apprendre à te diriger dans la bonne direction. Mais si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Tu sais, le monde, il a besoin de toi. Le monde, il a besoin de tes idées. Même si ce n'est pas des grandes idées, le monde, il a besoin de ton courage, il a besoin de ta créativité. Même si tu n'es pas prêt d'ailleurs à donner tout ça au monde, prends-en au moins conscience. Prends-en au moins conscience de ça. Parce que dans ce monde, il n'y a personne qui est arrivé ici, qui est née par erreur. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a personne qui est arrivé ici. Il n'y a personne qui est arrivé ici, je me disais, je ne sais pas, ça veut dire. Je n'ai personne qui est arrivé ici. Je n'ai personne qui est arrivé ici. Je n'ai personne qui est arrivé ici, je ne peux pas travailler ici, Je n'ai personne qui est arrivé ici. Sous-titrage ST' 501